Générique Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Média Investigation. Comme tous les mois, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui font l'actualité au Maroc et dans le monde. Voici le sommaire. Dans cette émission, nous irons en Tunisie à l'occasion des élections législatives du 26 octobre dernier et deux semaines avant le premier tour de la présidentielle. Des élections trois ans après la révolution, trois années charnières durant lesquelles la jeunesse s'est engagée pour une seule cause, son pays. Mais à l'heure de ces scrutins capitaux, c'est plutôt le désintérêt qui prédomine. La faute à une classe politique d'une autre génération qui ne se préoccupe que peu des difficultés de sa jeunesse. C'est donc la société civile qu'elle a investi, rencontre avec certains de ses jeunes acteurs, entre espoir et crainte pour l'avenir. Nous prendrons ensuite la direction de Casablanca. Pour en finir avec le stress, une addiction, des douleurs au corps et parfois à l'âme, de plus en plus de Marocains s'en remettent à des méthodes alternatives à la médecine classique. Cours de yoga, séances de shiatsu, reiki, hypnose et autres thérapies dites douces. Un moyen de contourner la prise de médicaments et de se sentir en harmonie avec soi-même. C'est ce que vous verrez dans ce numéro. C'est donc en Tunisie que nous nous rendons pour commencer la Tunisie où ont pris place le 26 octobre dernier les premières élections législatives depuis la révolution des élections qui ont vu la victoire du parti séculier Nida Tounès sur le parti islamiste Enhada suivront les présidentielles les 23 novembre et 28 décembre. Depuis le 14 janvier 2011, les trois années écoulées ont été des années charnières pour le pays. Des années marquées par des espoirs mais aussi des désillusions. Des illusions souvent incarnées par les hommes politiques en qui la jeunesse qui a fait et porté la révolution a du mal à croire. C'est donc dans la société civile que les jeunes s'engagent à un engagement pour une seule cause. Leur pays, la Tunisie. Dans ce reportage, rencontre avec certains de ces jeunes acteurs de la société civile de cette Tunisie depuis la révolution. Entre espoir et crainte pour l'avenir, regardez. C'est l'un des foyers de la contestation. C'est aussi la ville où la répression fut la plus sanglante. 70 morts au moins et de nombreux blessés. La large victoire des Narda aux élections divise aujourd'hui la Tunisie et suscite de nombreuses interrogations et réactions. La crainte d'une partie des Tunisiens, c'est que les lois soient modifiées. Tunis, Avenue Bourguiba, devant le ministère de l'Intérieur. Même lieu, a priori même slogan. Pourtant, nous ne sommes pas le 14 janvier 2011, mais bien le 6 février 2013. Quelques heures plus tôt, Choukri Belaïd, un opposant laïque, membre du comité des patriotes démocrates unis, a été tué de plusieurs balles. Aujourd'hui, je suis inquiète. J'étais optimiste, mais là, je suis inquiète. Là, j'ai peur pour moi, pour mon avenir et pour ma Tunisie. Je suis inquiète, mais là, je suis inquiète. Je suis inquiète, mais là, je suis inquiète. Puis le cortège funéraire pénètre par la porte principale. Le cortège. ... Sous-titrage Société Radio-Canada On était mieux avec Ben Ali, la vérité. On était beaucoup mieux. Tunis, octobre 2014. Près de 4 ans se sont écoulés depuis la révolution. Au cœur de la capitale, c'est sur cette avenue, l'avenue Bourguiba, qu'une partie de l'histoire de la Tunisie s'est écrite, sur ces pavés qui en portent aujourd'hui la mémoire. Mais si ce sont les images de cette avenue que l'on retient, c'est dans ces faubourgs que la révolution a débuté à Tunis. Etat d'Amen, en banlieue de la capitale, est le quartier qui a allumé l'étincelle en janvier 2011. Il en a d'ailleurs payé un lourd tribut, une dizaine de morts et une trentaine de blessés. Ce quartier pauvre est le plus peuplé de Tunisie. Il est aujourd'hui l'un des baromètres des tensions sociales. C'est le fief des salafistes. Ses habitants, ses jeunes en particulier, attendent toujours les bénéfices de la révolution. Cette révolution, ce n'est peut-être pas par les urnes qu'elle va passer cette semaine pour nombre d'entre eux, mais aller voter, c'est respecter la mémoire de ses martyrs et faire entendre sa voix. C'est en tout cas le message qu'essaient de transmettre certains jeunes de l'association Tahadi, le défi, en arabe. Et les défis dans ce quartier, ils sont nombreux. Celui qu'ils se sont lancés à quelques jours des élections, convaincre les jeunes et les femmes d'aller exercer leurs devoirs de citoyens et de ne pas se laisser influencer. Sous-titrage Société Radio 1 Can anmène à la recherche de la démocratie ? Can a éliminé par l'évolution des amateurs ? Forse n'est-à-dire qu'il se passe ? Toujours une chose, un chose impossible. Ne soit pas la limite. N'est-à-dire que vous leur savez le passé, Qu'est-ce que vous connaissez par l'ailleurs. Toi les enfants de l'entre nous. C'est-à-dire qu'il se passe ? Quand les Hizr ont des enfants, Il s'en est un des enfants qui ont le deuxième... C'est-à-dire qu'ils ont des enfants. Il y a une hizr'ont qu'ils ont des enfants. C'est des jeunes du quartier. C'est des jeunes qu'on a déjà formés. Ils travaillent avec nous depuis 2011. Donc ils sont bien formés, ils savent très bien que c'est important de travailler dans la société pour ce quartier. Ce quartier a été l'objet d'une enquête après la révolution. Une étude menée par International Alert, destinée à connaître le sentiment de ces jeunes habitants sur les trois ans qui se sont écoulés depuis la révolution. Mais aussi leurs attentes. Les résultats de cette étude sont dévoilés ce jour-là, dans le centre de la capitale. Quand on leur demandait justement qu'est-ce qu'ils attendaient de la révolution, les premières réponses c'est le travail. Et effectivement il est clair que la révolution n'a pas produit des emplois, n'a pas créé d'emplois et que finalement leur vécu est quasiment le même si ce n'est quand ils se réfèrent à leur vécu propre mais aussi à celui de leur famille. Finalement pour eux la révolution n'a fait qu'aggraver leur situation de précarité, de pauvreté et quasiment de marginalisation dans les quartiers. Donc effectivement, oui, il y a un désenchantement. Bon, il n'y a pas ce discours peut-être qu'il y avait dans des régions où j'ai enquêté, après la révolution où il y avait cette idée de désappropriation de la révolution. Il y a même presque le sentiment qu'ils ne se sont jamais appropriés cette révolution et que finalement, bon, ils en attendaient quelque chose. Bon, il y a un discours autour où on est sorti aussi. Parfois même il y a des jeunes qui nous disaient qu'elle est aussi partie de là, sur la capitale, elle est partie de notre quartier. Mais effectivement, il y a le sentiment que la politique, ce n'est pas pour eux. Dans les rangs, Hamza, l'un des jeunes du quartier, a été recruté pour mener l'enquête sur le terrain. C'est le quartier, c'est le quartier, c'est le quartier. Un autre révolution a lieu ici dans les locaux du syndicat des journalistes. Une révolution technologique. Sous la houlette de cette jeune militante, Walé Kassmy, une nouvelle application est sur le point d'être lancée. Gov, c'est son nom, a pour but de noter les dirigeants politiques et de proposer aux utilisateurs de lancer des questions d'actualité sur lesquelles se prononcer. Objectif réel, prendre le pouls de la société et sensibiliser les jeunes à la chose politique. Et ce n'est pas un hasard si les créateurs français de Gov ont choisi la Tunisie pour ce deuxième lancement. Vous avez chassé la dictature en 2011 via les réseaux sociaux. Vous pouvez aller chercher la démocratie en 2014 sur les réseaux sociaux. C'est un outil au service de la jeunesse. Je dirais que depuis 2011, la jeunesse tunisienne a été un petit peu déçue du personnel politique dans la mesure où la Tunisie a connu trois années assez difficiles. Nous espérons très modestement que Gov viendra redonner de l'espoir aux jeunes qui pourront véritablement se faire entendre dans un moment historique et extrêmement important pour le pays. Et nous espérons que ce sera grâce à Gov que la jeunesse tunisienne se réconciliera avec le monde politique. Et c'est une chose qu'il faut espérer puisque c'est ainsi que le pays se relèvera. La page Facebook de Gov approche aujourd'hui les 12 000 likes et des milliers d'opinions ont déjà été exprimées. Avenue Bourguiba, dans les locaux de Jeunesse Décide, Wale Kassmy, aux côtés d'Asma Moussa, m'explique le fonctionnement de l'application destinée selon elle à devenir la voie des sans-voix pour que les jeunes mesurent l'importance de leur rôle dans la société et mettent en avant les sujets qui les préoccupent au quotidien. Cette application permettra aux gens de voir des statistiques sur les Gov des politiciens. La classe politique n'a pas été à la hauteur. Pour les élections de 2011, elle était complètement déconnectée du peuple. C'était en train de parler de tout, sauf de tout ce qui peut intéresser le peuple. Oui, il veut un job, il veut un emploi, il veut travailler, il veut de l'argent, il veut voyager. En quoi les élections pourraient... Ils ne voient pas le lien entre les élections... Ils ne voient pas les élections en tant que solution. Donc nous, notre mission, c'est d'expliquer ça, mais différemment. On n'incite pas les jeunes directement à aller voter, mais on essaie de réexpliquer, de redéfinir ce que c'est que la politique et l'économie pour un jeune Tunisien. Pendant une période, pendant quatre jours, la Tunisie était à nous. Même tout le monde le sait, tout le monde a parlé de ça, tous les journaux. On parlait du fait que la jeunesse tunisienne nettoyait les rues après chaque manifestation. Donc tout le monde sait ça. Et tous ceux qui visitent la Tunisie et voient l'État maintenant, savent qu'il y a eu du changement. La Tunisie nous a appartenu pendant quatre jours. Après, nous a appartenu réellement pendant quatre jours. Après, c'est devenu de moins en moins possible de s'approprier son pays. À deux jours des élections, devant le tribunal de Tunis, une trentaine de jeunes attendent et viennent régulièrement aux nouvelles auprès de l'avocat de trois de leurs amis. La veille, trois jeunes militants ont été arrêtés pour avoir distribué des tracts appelant au boycott. Des méthodes d'ancien régime selon ces jeunes militants engagés qui pointent du doigt une classe politique qui ne les a jamais représentés. Le boycott auquel les trois militants ont invité les gens, c'est une position qui se défend très bien. Parce que le paysage politique aujourd'hui, on n'incite pas au vote, on n'insiste pas à l'engagement politique. Et effectivement, je comprends que des gens veuillent boycotter et je ne comprends pas en contrepartie pourquoi on veut toujours imposer le silence à ces voix que je considère révolutionnaires et qui ont le droit de s'exculper en toute liberté. Ça ne va rien changer. Les vraies revendications du peuple du 17 décembre 2010 jusqu'à maintenant ne vont pas être traitées. Mais c'est qu'une étape en fait. Ça ne va pas mettre fin justement à l'histoire et j'espère que ça ne va pas mettre surtout fin aux protestations, aux mouvements protestataires. La justice a justement été l'un des domaines qui n'a pas bénéficié de la transition escomptée durant ces trois années et demie. Torture et arrestation arbitraire ont toujours cours. Mais le tournant de la révolution pour les Tunisiens a été l'assassinat de Chokri Belaïd le 6 février 2013. Pour les avocats, c'est un confrère qu'ils ont perdu, parfois un ami. Ces trois années et demie de transition démocratique ont donc un goût amer pour une jeunesse qui a le sentiment de construire l'avenir de son pays sur le terrain, pierre par pierre. Les politiciens ont mis la main sur la scène politique. Qaspa Ouéhat, Qasbathnine, Qasbatef, ce sont des jeunes. Après c'est fini, donc après ils ont repris. Les sages, entre guillemets, des partis politiques, c'est eux qui ont repris la scène. Les jeunes ont réussi par contre dans la société civile. On voit aujourd'hui des associations qui sont, leurs membres sont 100% des jeunes à 24-25 ans et qui font un travail merveilleux, mieux que des associations qui ont travaillé dans des domaines comme les droits de l'homme ou lutter contre la torture depuis 25 et 30 ans. Les trois années, la Tunisie a donné, a fait réagir toutes les choses qu'on n'a pas pu parler directement pendant les 23 années de Ben Ali. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais je pense qu'on est encore dans une situation transitoire. Même après les élections du 26 octobre 2014, on restera toujours dans cette même phase parce que bâtir un État démocrate, un État d'institution, un État qui respecte les lois et les législations, c'est un travail de fourmis, c'est un travail à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Changement de décor, direction le quartier Huppé de la Marsa où se joue une comédie. Yacine, son frère Habib et Ahmed ont réalisé une vidéo destinée à promouvoir une soirée électorale bien spéciale. Une vidéo montée sous le regard de son instigateur, Lothi Hamadi. Mais si l'objectif est d'en rire, c'est selon leurs mots, pour ne pas en pleurer. Plein de journalistes de terrain qui posent des questions pertinentes. Car derrière les sourires, l'avenir de la Tunisie préoccupe. Je suis bélier. Et qui portent leur veste sur le dos. C'est une soirée qui va avoir lieu dimanche. C'est la soirée spéciale élection. Ils vont faire une soirée à l'américaine. On va faire un bar à la Marsa. Puis là, on est en train de monter le spot, le teaser qui va promouvoir la soirée un petit peu. Sur les réseaux sociaux. Donc lui, il a une boîte de proche qui s'appelle Spacewalk. Nous, on a une start-up qui est spécialisée dans les services digitaux pour événementiel. Donc on va organiser un truc vraiment à l'américaine avec des grands écrans qui vont diffuser les tweets en direct, les statuts Facebook, les premières tendances, les lives des plateaux télé, etc. Donc c'est un peu une première en Tunisie. On est à la fois excités et fiers de faire partie de l'aventure. C'est un spot vraiment super décalé. C'est-à-dire qu'au début, on va faire un parallèle entre ce qu'aurait été une soirée d'élections sous Ben Ali, le truc super chiant avec un dîner familial où personne ne part. Et de l'autre côté, ce que va être notre soirée de dimanche avec plein de personnages qui ont marqué les trois dernières années sur le plan politique qu'on va mettre en scène avec des masques de manière super décalée, etc. On est réellement fiers de pouvoir vivre ça et de l'organiser aussi. Donc quelque part, on y croit. Mais après ces trois ans, c'est difficile de dire qu'on a confiance à 100% dans les hommes politiques. Mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. C'est un peuple qui est éduqué, majoritairement, on va dire. Après, il y a un vrai amour par rapport à la patrie, par rapport à la nation, par rapport au fait de vivre tous en paix. ce n'est pas un peuple belliqueux. C'est un peuple qui veut vivre, qui veut travailler, qui veut gagner honnêtement sa vie, qui veut croire à l'ascenseur social. Et ça a été vraiment... La révolution est partie par rapport à ça. Malheureusement, après, on a fini par parler d'autres sujets et on a oublié l'essentiel. Les sujets de fonds n'ont pas été traités. Il n'y a eu que des sujets genre la laïcité, le niqab, est-ce qu'on a le droit à une jupe ou pas ? C'est parti vraiment sur un débat de valeurs. Et on a oublié l'essentiel qui était vraiment les droits de chacun à avoir un travail, à gagner sa vie, à vivre librement, à parler librement, à avoir des idées, à les exprimer sans avoir peur. Donc voilà. Et on a fini finalement plus par résister pour qu'on ne revienne pas à 60 ans en arrière que finalement à construire l'avenir. Et on espère que dimanche, que l'espoir revienne quelque part et qu'on arrive de nouveau à espérer et à traiter les sujets de fonds. Toujours à la Marsa, la nuit est tombée sur la corniche. En ce soir de semaine, The Factory, ce lieu de la nuit tunisoise, comme posé sur l'eau, accueille ses habitués. Lodfi Hamadi, le maître des lieux, est difficile à suivre. Cet hyperactif, à l'origine de Walla Weekend, destiné à réhabiliter des internats pour des élèves défavorisés, ne s'arrête jamais, même assis. Portable en main, dès qu'il a une minute, c'est sur les réseaux sociaux où il est très suivi qu'il s'active. Pour lui, l'avenir de la Tunisie, tout le monde en est responsable à son niveau. J'ai mis à contribution justement les expériences de bénévolat que j'avais vécues en France, au Canada, ici, dans la société civile. J'ai tenté au début de mettre à contribution mon expérience politique en tant que militant de parti en France et de soutien au Canada. Mais j'ai très vite compris que la politique, malheureusement, était vraiment sclérosée, que c'était plus des restes des anciens régimes qui étaient là pour donner des leçons, alors que finalement, ils incarnaient pour moi l'échec des politiques passées. Et je l'ai conclu, après le bardeau, qu'il était finalement préférable de se consacrer à la société civile, parce que contrairement à la politique, on n'était plus dans les discours, mais on était dans l'action quotidienne et que c'était préférable. Et ce qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est qu'il n'y a plus de héros national. Chaque quartier, chaque famille, chaque ville, chaque région peut avoir des petits héros anonymes qui changent la vie de compatriotes, qui changent la vie d'une école, d'un hôpital, finalement, qui améliorent la situation d'autres compatriotes, pas tous, mais de quelques-uns. Et c'est comme ça que petit à petit, on va multiplier les petits héros, donc on va multiplier les aides, les soutiens et qu'on va pousser la Tunisie vers l'avant. Sur les berges du lac, les couloirs de la radio Shams FM. Fares Riyari est un jeune acteur de la société civile qui est devenu animateur radio. Son association et du partage propose une fois par semaine sur les ondes deux heures d'antenne destinées à orienter les jeunes à la recherche d'un emploi. Ce jour-là, en direct, une simulation d'entretien d'embauche. Pour Fares, cette période de transition, c'est une période d'apprentissage. Généralement, il faut que deux pages. À ne pas dépasser. D'ailleurs, généralement, ça a été le candidat qui a été le candidat ou 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 un bon CV. Je vous ai dit un jeune diplômé. Déjà, je me souviens de cette culture. Je me souviens de cette culture. il est sanctionné comme si Hohab Diarf. Je suppose qu'on est déjà dans une phase très importante et ça peut être une excellente expérience, même pour les jeunes, pour qu'ils apprennent au moins à savoir comment ça fonctionne, c'est quoi le déroulement, tout ce déséquilibre et tout ce dysfonctionnement du paysage politique, personnellement, je parle en tant que jeune, ça nous permettra au moins de connaître, de faire connaître un peu c'est quoi une politique, c'est quoi une démocratie. même les politiciens aujourd'hui, de le jour, ils étaient en train d'apprendre et jusqu'à maintenant, ils sont en train d'apprendre. Et on ne peut jamais nier qu'on est en phase initiale, dans la première phase de la démocratie. Donc tout ce qui s'est passé, réellement, je ne suis pas du tout pessimiste, je suis toujours optimiste, je suis très content que les élections finalement auront lieu et peut-être, je vise un avenir prospère pour le pays, mais peut-être les gens, ils n'ont pas accepté les circonstances parce qu'on n'est pas habitués par ça, on n'est pas habitués par tout ce qui s'est passé par le pays tellement qu'on a vécu dans le conformisme avant, qu'aujourd'hui, on n'accepte pas cette nuance, si on peut dire, ce débat d'idées, mais il faut toujours aller dans les débats d'idées, il faut toujours aller dans la construction, c'est un appel au parti politique aussi et à tous les politiciens de réfléchir énormément au pays et surtout de donner la parole aux jeunes. Voilà, donc, et oui, aujourd'hui, on va voter la Tunisie et finalement, on va dire son nom tous les jeunes sont là, on est tous réveillés très très tôt et vivre la Tunisie. Il ne faut pas blesser les bras, il faut toujours se positionner, il faut toujours archer la parole et ne s'attendrez pas que les politiciens dédictent sa valeur mythique ou bien même leur pose un programme. C'est à toi, en tant que citoyen actif et proactif, disons, de changer le monde. le dimanche 26 octobre, c'est à l'aube que la plupart des Tunisiens se sont réveillés pour se préparer à ce jour historique. Je retrouve donc Fares que j'accompagne à son bureau de vote dans le quartier d'Amamchot, en banlieue de Tunis. L'armée, tout le monde est là pour réveiller aussi, pour être tiré. Notamment, il y a les fiches. Voilà. C'est déjà 7h30 et tout le monde fait la queue, comme vous voyez dans les salles. Et on va voir, je vais chercher ma salle. Pas d'attente pour le jeune animateur, qui ne mettra pas plus de deux minutes à déposer son bulletin dans l'urne. C'est fait. Il immortalise la preuve qu'il a effectué son devoir de citoyen pour la poster sur les réseaux sociaux. Plus de 61% des 5,2 millions d'électeurs inscrits se sont déplacés pour aller voter. Petit tour des bureaux de vote. Je suis très fier d'être tunisien. j'applique mon droit. Je vote pour le parti que j'ai voulu, le parti dont j'espère que ça donne un plus à la Tunisie, au peuple tunisien et parfois la révolution tunisienne depuis 2013. à la Tunisie, à la Tunisie, à la Tunisie, à la Tunisie, et à la Tunisie. Je me sens un peu plus à l'aise. parce que j'ai choisi le parti que je veux. à la Tunisie, à la Tunisie, à la Tunisie. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, mais on espère, tout simplement. Soulagement et espoir. C'est grâce à la jeunesse tunisienne que ces élections législatives, les premières des révolutions arabes, ont eu lieu. Mais cette génération qui a fait la révolution est aujourd'hui tenue à l'écart du pouvoir. Béji Keïdésepsi, le chef de Nidatounès, le parti vainqueur, est âgé de 87 ans. Leur engagement dans la société civile montre leur amour et leurs ambitions pour leur pays, toujours en questionnement sur son avenir. Cette génération a en tout cas répondu présente à l'appel des urnes. Cette génération, c'est elle qui dirigera demain la Tunisie.